Comment ont évolué les villes de l'Ouest au cours des 15 dernières années ? Vous le savez, ça a été l'objet de notre enquête cette semaine. Ce midi, nous allons voir comment ça s'est passé à Rennes, qui est devenue la capitale des télécommunications. Ça a commencé dans les années 80 avec le Minitel. Aujourd'hui, ce sont des entreprises de technologie de pointe qui viennent s'installer à Rennes avec des équipes de chercheurs. Le reportage de Lionel Benic et des équipes de France 3 Ouest. Il y a bien quelques constructions, mais surtout beaucoup d'espaces disponibles. 1984, le district de Rennes fait l'acquisition des terrains à proximité des facultés et des grandes écoles. But de l'opération, y implanter des activités de recherche et des entreprises. Une quinzaine d'années plus tard, les constructions se poursuivent, mais le site est aujourd'hui saturé. Rennes à Talente est un succès. Les grandes entreprises publiques de télécommunications ont servi de locomotive. Les investisseurs privés sont venus. 8 800 personnes travaillent à présent dans les technologies de l'information grâce à la Technopole. Certaines entreprises frappent à la porte parce qu'on commence à avoir une bonne notoriété dans le domaine des télécoms. Une notoriété nationale et même internationale. Mais on continue à faire de la publicité. On continue à communiquer sur tout cet environnement favorable à l'accueil d'entreprises dans le domaine des télécoms. Par exemple, Rennes Métropole fait une action de prospection aux Etats-Unis pour attirer des entreprises américaines ici à Rennes. Les multinationales, justement, ce sont elles qui ont marqué la dernière décennie, à commencer par les Asiatiques, Canon ou Mitsubishi, qui choisissent de s'implanter à Rennes. New Bridge, elle, est canadienne. Ici s'élaborent les infrastructures des grands opérateurs télécoms, celles qui permettent par exemple de se relier à Internet. La multinationale possède bien sûr des usines dans le monde entier, mais à Rennes, elle a trouvé un environnement tout particulier. Il y a nos donneurs d'ordre, certains donneurs d'ordre qui sont à Rennes, en particulier des grands laboratoires de France Télécom, Transpac. On y trouve aussi un certain nombre de sociétés qui sont dans le même domaine. Il y a un tissu universitaire aussi qui est très favorable. Il y a beaucoup d'écoles spécialisées, d'écoles d'ingénieurs spécialisées dans les télécommunications, dans l'électronique, dans le pôle Lagnon, Rennes, Angers, Nantes. Et donc qui sont des viviers pour nous de compétences intellectuelles et les grandes universités, ainsi que les grandes universités. Un enseignement supérieur qui porte ses fruits. Ici, la moitié du personnel a été recruté sur place. L'ingénieur rennais, il a une bonne formation de base. Ce sont aussi des gens, en général, qui ont une culture relativement ouverte. Et on en a besoin dans une entreprise internationale comme la nôtre. Notamment, on travaille beaucoup avec des anglo-saxons, des israéliens aussi, avec un certain nombre de pays. Et puis je dirais que pour le nombre d'entre eux, ça reste des bretons. Donc on a une culture régionale aussi qui vient s'associer à ça. Et qui fait que c'est une population qui, par ailleurs, est stable. Bienvenue chez 6TM. L'immeuble n'est pas terminé, les maçons sont encore à l'œuvre. Mais la jeune start-up, spécialisée dans la formation à distance, souhaitait absolument s'installer là. Et ce n'est pas un hasard. Le tout est en fait une question de voisinage. Les partenaires sont juste à côté. La société Isocel, qui est spécialiste en multimédia, qui nous apporte toute sa compétence au niveau du graphisme du site Internet. On a la société Sifadis, avec le système de formation à distance. Comme on travaille dessus, au niveau technique, il faut que le marketing soit à côté. Et ils sont où, Sifadis ? Ils vont se retrouver sur le même bâtiment que nous. On essaie de faire des pôles, de regrouper les entreprises assez intelligemment, en fait, au niveau des activités. La société vient donc tout juste d'emménager dans ces nouveaux locaux. Ce sont deux anciens étudiants rennais qui l'ont créé il y a deux ans. Aujourd'hui, ils emploient une douzaine de personnes. Leur dernier produit propose une aide à la gestion pour toutes les petites entreprises de la France entière, via Internet. Avec tout de même une limite, le marketing doit être à Paris. Les partenariats qu'on peut faire sur Paris, il va y avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de volume. Donc, c'est plus simple d'aller traiter cette partie-là sur Paris que sur Rennes. On a recruté un directeur marketing expérimenté. Et le déplacement en province aura été un petit peu problématique, je dirais, pour lui. Le commercial à Paris, mais l'exécutif à Rennes, difficile pour l'instant de faire mieux. Pas de quoi décourager, en tout cas, les jeunes start-up. Ces start-up qui représentent probablement l'avenir de l'industrie des télécoms sur le bassin rennais. Merci. Merci. Merci.